Et bien salut les amis c'est Clopurdu on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, la deuxième sur FIFA 19 Ultimate Team On est toujours sur l'application web tout simplement parce que voilà j'ai préféré pour faire l'achat de banque Puisque c'est un petit peu plus pratique on va dire que se connecter sur la console étant donné que j'ai que 10h de jeu Grâce au EA Access etc Donc voilà j'espère que vous avez bien n'oubliez pas de lâcher le petit like pour commencer ça me fera extrêmement plaisir J'ai vu qu'hier vous avez vraiment kiffé la première vidéo et je vous en remercie pour vos retours excellents Je m'attendais à un tel engouement j'aurais voulu dire et même sur Twitter il y a beaucoup de personnes qui sont là pour le soutien Franchement ça fait plaisir Donc voilà aujourd'hui vidéo sur la tech non rare La tech non rare qu'est-ce que c'est ? Ou la tech hors non rare vous l'appelez comme vous voulez C'est la technique de base on va dire pour commencer l'achat de vente Pour commencer à acquérir ses premiers crédits les amis tout simplement pour pouvoir ensuite commencer à faire sa petite équipe Sa première équipe pour pouvoir jouer, se faire plaisir, tester le nouveau FIFA etc Et donc voilà je vais expliquer dans cette vidéo comment pratiquer cette technique Avec quel joueur, avec quel prix par rapport au prix d'achat il faudra revendre votre carte etc Quel championnat utiliser On va vraiment faire une petite vidéo complète avec des exemples de joueurs Donc pour l'instant je ne vous ai pas encore sorti une liste complète parce que je fais des petits tests des joueurs qui se vendent le plus Et je vous ferai une liste de 100 joueurs qui se vendent le mieux pour la tech hors non rare Donc voilà n'oubliez pas d'exposer la barre de like pour ça Et puis je vous balancerai ça le plus tôt possible pour que vous puissiez être dans le bain Vous pouvez gagner des crédits etc facilement pour commencer d'une bonne manière fut 2019 Donc vous avez vu juste au début de la vidéo que je suis déjà à plus de 100k venef transfert Voilà donc en moins de 24h j'ai atteint les 100k venef transfert Ce n'est pas des 100k net qu'on retrouvera sur mon compte très clairement Mais voilà tout ça pour vous dire que ça marche Il y en a un qui m'a dit le jour que ça ne marchait pas Bref il faut être un petit peu plus patient Il faut savoir que sur PS4 le jeu n'est pas encore sorti Il n'y a pas des personnes réelles qui jouent avec le jeu sur la console Puisque l'IA Access est réservé uniquement à Xbox Donc c'est pour ça que peut-être ça se vend un peu moins bien sur Playstation Mais patience, relister, ça va venir Plus on va avancer vers la sortie du jeu, plus vous allez vendre parce que ça va s'envoler Vous allez voir ça va s'envoler, c'était comme ça l'année dernière Et ça sera comme ça cette année également Là je fais plus de bénéfices rapidement puisque l'année dernière je n'avais pas accès à l'application web au marché des transferts Cette année j'ai eu la chance de pouvoir y accéder donc vraiment merci Et donc voilà Donc là vous voyez toujours des joueurs en nom rare qui défilent depuis que je suis en train de parler Des joueurs qui sont basés, qui sont relistés entre, je ne relise pas en dessous de 700 Entre 700 et peut-être 2500 crédits C'est une fourchette assez large de relistage Et voilà, donc toujours les 5 championnats majeurs Je répète la Bundesliga, la Première Ligue, la Ligue 1, le Calcio A et la Liga Après il y a peut-être d'autres joueurs qui sortent du lot Par exemple je pense à De Ligt qui joue à l'Ajax C'est une très belle carte donc vraiment aussi participer à cette liste Et donc voilà le principe est très simple Vous allez voir ensuite, je vais vous montrer des exemples Donc là c'est juste pour vous donner un ordre d'idée des joueurs que vous pouvez utiliser pour cette technique là Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé mes clopiers, je n'arrive pas à choisir etc Voilà là vous avez des exemples concrets avec des prix de revente Vous voyez les prix de revente et vous allez voir à quel prix j'essaie de racheter le joueur Donc là L.C.A.R.I. on nous a vendu 2000 crédits Donc si on a vendu 2000 crédits il faudrait essayer de l'acheter 1500, 1600 grand max Grand max pour essayer de le revendre au minimum 2000 crédits Là vous voyez qu'en achat immédiat il est plus qu'à 1800 Et 200 crédits d'écart c'est un petit peu léger pour quelqu'un qui coûte 1800 Si le joueur coûtait 500 et qu'on pouvait l'acheter 300, si le joueur coûtait 600 et qu'on pouvait l'acheter 400 Là ça peut le faire parce que c'est sur une plus petite base de crédit Mais là le joueur coûte 1800 il faut peut-être essayer de le choper aux enchères Si vous trouvez des affaires intéressantes et dans ce début de flûte c'est plutôt vers ça qu'il faut se tourner pour essayer de grappiller quelques petits crédits Et si vous ne voyez pas un joueur vous passez Il ne faut pas rester 10 minutes pour acheter un joueur Si vous ne voyez pas l'affaire entre guillemets qui se présente vous enchaînez sur le joueur qu'il faut racheter ensuite Donc voilà moi ce que je fais c'est que je rachète après chaque vente Sauf quand je vends une dizaine par relance je rachète au fur et à mesure C'est pour ça que là vous voyez qu'il y a peu d'une vingtaine de ventes Et voilà dès que vous avez vendu vous pouvez racheter Et ça vous permettra d'avoir en continu des joueurs qui tournent en vente dans votre pile d'échange Et c'est ce qui vous permettra vraiment de gagner des crédits Donc il faut savoir que plus vous avez de joueurs dans votre pile plus vous vendrez C'est logique Si vous avez 10 joueurs vous ne pouvez pas vendre les 10 en une heure Si vous avez 100 joueurs dans votre pile vous pouvez très bien en vendre 10 dans une heure Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut privilégier les joueurs qui coûtent le moins cher possible Notamment je pense à Mangala, Germain Des joueurs comme ça vous allez voir il faut regarder les prix Vous mettez pause dans la vidéo vous verrez bien Des joueurs qui coûtent 400, 450 à l'achat Et vous les revendez 700, 800 Vous mettez plus C'est à votre sauce j'ai envie de dire Vous mettez entre plus 300 et plus 500 de bénéfices Après sur certaines cartes vous pouvez mettre un peu plus En fonction du prix auquel vous arrivez à l'acheter Et très simplement le principe est celui-ci Ensuite ce qu'il faut savoir c'est que vous devez acheter une carte Qui a quand même 7 contrats et 99 de forme Très clairement pour ce début de fut On n'a pas besoin d'avoir un style sur la carte Très clairement juste un minimum de 99 de forme 7 contrats vous l'achetez vous la revendez Telle qu'elle vous n'y touchez pas Vous n'appliquez aucun style Aucun plus 10 en tir plus 10 en vitesse J'en sais rien Vous la revendez telle qu'elle Si elle a au moins 7 contrats 99 de forme Et voilà il n'y a rien de plus simple Vous achetez vous revendez Il n'y a pas besoin de passer par une application contrat Une application carte forme etc Puisque vous l'achetez déjà prête à la revente C'est l'avantage en ce début de fut C'est pour ça que c'est extrêmement rapide J'ai envie de dire De gagner des crédits Parce que là vous achetez Dignes on l'a acheté 950 On va le relister 1400 Vous voyez un peu comment je procède Et je vous invite à mettre la vue La troisième vue En cliquant en haut à droite de l'appli A côté de votre logo Pour voir directement le nombre de toiles En geste technique Le nombre de toiles en mauvais pied Et les contrats et la forme du joueur Ce qui vous permettra d'aller encore plus vite Et de voir direct si le joueur C'est une carte qu'il faut acheter Ou ne pas acheter Pour pouvoir la revendre directement Sans y toucher Voilà Donc ça c'est très simple Vous achetez une carte Or non rare Des 5 championnats principaux Comme dit Je vous prépare une liste Qui va arriver je pense Samedi ou dimanche Je vous le dis très clairement Cette vidéo normalement Devrait sortir vendredi soir Et puis comme ça Vous serez vraiment Prêts On va dire Pour appliquer cette technique Et il faut savoir Qu'une fois le jeu sera sorti Ça marchera encore mieux Très clairement Parce qu'il y aura plus de joueurs Sur le jeu Là il n'y a pas tout le monde Très clairement Sur Xbox Il y a un peu plus de monde Forcément Et donc c'est pour ça Que ça se vend peut-être mieux Que sur Play Mais voilà Après On ne va pas vous plaindre Très clairement Il faut faire un choix Xbox Play Voilà Très clairement Si ça avait été l'inverse Si ça avait été l'inverse Je veux dire On aurait fait comme on aurait fait Je sais que j'ai la pile à 100 C'est un avantage Mais voilà Vous aurez aussi la pile à 100 Vous allez aussi faire des crédits Vous inquiétez pas Il y aura pour tout le monde Et franchement C'est rien de compliqué Très clairement Vous pouvez également aller voir Sur Twitter Comme je l'ai dit l'autre jour Il y a Ducigno Il y a Rom Roman Il y a Bad Gones Il y a Robert87000 Bien évidemment Mais ça voilà On va pouvoir le présenter Tous ces gens Tous ces personnes là Peuvent vous aider Pour l'achat de revente N'hésitez pas à venir Me poser des questions Sur mon Twitter J'y répondrai Si je peux vous aider Très clairement J'essaie d'être assez actif Pour vous aider A vous A gagner des crédits Si vous avez des petits soucis Si vous comprenez pas Certaines petites choses Si vous avez des questions N'hésitez pas Vraiment Et puis sinon Il y a l'espace commentaire Pour échanger Et puis je répondrai A vos questions Comme j'ai pu le faire Dans la vidéo d'hier Et puis j'espère Que vous serez là Pour le soutien Pour tout ce qui va arriver Il y a une nouvelle série Il y a des retours Qui vont arriver Tout ce que vous aimez Normalement Et il y aura peut-être Aussi des vidéos On va dire En accéléré Où je me blanque Des petits défis Genre atteindre 5K En 10 minutes Ou des trucs comme ça En Texaco 9 Etc Des trucs que j'avais déjà fait Sur les anciens FIFA Il y a très très longtemps Mais voilà Pourquoi pas essayer Ce genre de petites choses Donc il faut savoir aussi Il y en a beaucoup Qui me posent la question Par rapport au prix De certains joueurs Qu'ils pack Dans leur pack de démarrage Comment ça va évoluer Donc a priori Ça devrait être Très légèrement augmenté Si on se fie Au cours des années précédentes Sur Fitbin Jusqu'à la sortie du jeu A la sortie du jeu Il faut savoir que Là le week-end qui arrive Il n'y a pas de Fit Champions Après demain Donc ce soir Il n'y a pas de Fit Champions Le premier C'est la semaine d'après C'est la semaine du week-end Du 28 Quand le jeu sort Si je ne dis pas de bêtises Et donc là Les gens voudront faire leur équipe Et les joueurs cotés De première ligne De Ligue 1 D'ailleurs En fait Des 5 grands championnats J'ai envie de vous dire Que ça va monter Ça va monter Donc après Si vous voulez revendre tout de suite Vous pouvez Ça vous fera une base solide de crédit Pour commencer l'achat revente Très clairement C'est à vous de voir Mais après Vous pouvez le garder Pour espérer gratter Quelques petits crédits C'est vous qui voyez Moi personnellement Je n'ai pas eu la chance De payer du très lourd Donc voilà La question ne se pose pas Et voilà On se démerde On fait de l'achat revente On est parti Je vous rappelle De 0€ Comme d'habitude 0€ A part les 500 crédits Que j'ai eu au démarrage Du jeu En cadeau quotidien Et les packs quotidiens Grâce à la fidélité Des années précédentes Et puis voilà Où j'en suis On a une pile déjà pleine Qui tourne Voilà Très clairement On est sur de la techno rare Full techno rare On a une pile à 100 Et puis très très légèrement On va commencer à dévier Vers d'autres techniques Que je dévoilerai Dans les prochaines vidéos Même si pour la plupart d'entre vous Vous savez de quoi je parle Très clairement Mais voilà C'est juste pour vous expliquer la chose Et si vous n'êtes pas abonné A la chaîne N'hésitez pas à activer les notifications Ça vous permettra De rien louper encore une fois Pour être On va dire Au top De De mon suivi Si on peut dire ça comme ça Bien évidemment Je ne dis pas que c'est la meilleure technique Ou quoi Mais pour commencer Je pense que c'est l'une des meilleures Je ne m'invente pas Professionnel de lâche-revente Ni rien J'essaie juste de donner les conseils Pour vous aider Pour vous simplifier la vie Pour ceux qui ont du mal Etc Et comme ça Vous aurez peut-être La chance d'avoir Des très grands joueurs Sur Sur fut cette année Très clairement L'année dernière Comme j'ai dit On avait plus de 30 millions de crédits En bénéfice transfert On s'en était très bien sorti Et donc voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu les amis Je crois qu'on arrive à la fin Je vais juste vérifier On arrive très légèrement à la fin Donc n'hésitez pas à lâcher le gros like Comme d'habitude Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Et comme j'ai dit La liste tech hors non rare Des joueurs qui se vendent le mieux Va arriver très rapidement Une liste à 100 Pour pouvoir remplir une pile Donc vraiment vous serez Aux petits oignons J'ai envie de vous dire Voilà On se retrouve très vite les amis C'était Clopi Prenez soin de vous Merci à tous pour le soutien Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz